Taiga poste une photo de ses parties intimes sur OnlyFans. Dans la deuxième news, on parlera de Dr. Dre et de son ex-femme. Comme tu peux le voir, j'ai le sourire. Cette news, elle me fait grave plaisir. Vous allez très vite comprendre pourquoi ceux qui ont regardé mes dernières vidéos sur Dr. Dre et son ex-femme. Sans plus tarder, let's go pour les news. Après Cardi B, Bellaton, Black Shina, c'est au tour de Taiga. Taiga ! Pourquoi pas, OnlyFans, c'est pas réservé qu'aux femmes. Mais, ça fait quand même bizarre d'apprendre que Taiga est sur OnlyFans. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Eh, vous êtes tous cons ceux qui payent un abonnement sur OnlyFans. Parce que les photos fuitent après sur Internet. Regardez la photo des parties intimes de Taiga, elle a fuité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'amusent à payer, puis partager des photos sur Internet. Mais les autres qui ont payé, pourquoi vous continuez à payer, alors qu'il y a des photos qui sont disponibles ? Bon, c'est pas toutes les photos de Taiga, c'est juste une seule photo qui a fuité. Et il y a beaucoup de choses qu'il partage sur son compte OnlyFans. Je vais vous dire quoi précisément. D'ailleurs, il s'est exprimé. Cette plateforme est un lieu d'expression pour tout le monde. Des gens de tous les jours au mannequin, en passant par les travailleurs du sexe, les acteurs et maintenant les artistes comme moi. Je suis très heureux de lancer mon OnlyFans. C'est une nouvelle plateforme où je peux parler directement à mes fans et leur donner de la musique exclusive, des photos, des vidéos et d'autres choses de mes dernières sorties. Ils peuvent vraiment voir plus de choses dans ma vie et bénéficier d'un regard intime sur ce que je fais chaque jour. Et sur OnlyFans, ils publient des vidéos non censurées de ses clips. Allez voir le compte Instagram de Taiga, c'est un délire. Je ne pourrais même pas vous le mettre dans la vidéo tellement c'est chaud. YouTube risque de me... Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas mettre. Mais Taiga, c'est un gars qui assume et il n'en a rien à foutre. Moi personnellement, si j'ai un compte OnlyFans, frère, je ne vais pas montrer mes parties intimes. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux montrer du contenu exclusif, mais montrer mes parties intimes. Non frère, non. On n'a pas à critiquer. Eh, il fait ce qu'il veut de son biscuit. S'il veut sortir de dehors et montrer son biscuit à tout le monde, il va se faire arrêter. Mais voilà, il fait ce qu'il veut. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me partager sa photo. Il m'a t'indiqué. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo sur Dr. Dre et son ex-femme. D'après le site TMZ, Dr. Dre aurait remporté la première manche de son divorce. Son ex-femme, elle réclamait 1,5 million de dollars afin de couvrir n'importe quel type de frais et notamment les frais afférents à sa sécurité. Pour rappel, Nicole Young avait licencié une équipe de sécurité que Dr. Dre avait employée et qu'il payait pour sa femme. Mais pour elle, Dr. Dre a fait ça pour la contrôler. Donc, elle a préféré choisir ses propres employés pour sa sécurité. Le juge a également rejeté sa demande d'obtenir 5 millions de dollars de dédommagement pour couvrir ses honoraires d'avocat. Les avocats de Nicole Young réclamaient que l'audience initialement prévue au mois de janvier soit avancée au mois de novembre. Mais ça aussi, ça a été refusé. C'est ce genre de news qui me fait plaisir. La meuf, elle ne se prend pas pour n'importe qui depuis qu'elle a demandé à avoir 2 millions de dollars par mois pour 900 000. 900 000 en divertissement. Tu veux faire quoi avec 900 000 par mois en divertissement? Oh, tu veux aller dans l'espace, créer un cinéma et regarder Tata en 6D? Depuis cette news, je ne peux pas la supporter. Elle doit avoir la haine contre elle. Bref, c'est la fin de cette news, les gars. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la première news sur Taïga et son compteur de l'ivale. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de la deuxième news sur Dr. Dre et son ex-femme. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant pour le procès au mois de janvier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Sous-titrage ST' 501 Salut! Salut! Salut!